Nathalie, Nathalie, dites-moi, alors ce matin, une vraie réussite ? Bien sûr, on a un beau programme, on a des vrais partenaires qui sont là pour en parler, on a une belle maison. Belle maison qui a été refaite et tous les intervenants qui sont venus, dites-moi, ils sont habités par la foi, par la passion. On est tous très engagés pour que cette programmation qu'on fait avec le Festival d'Avignon et pendant le Festival d'Avignon soit une réussite. Oui, parce que c'est vous en fait qui créez La Passerelle, vous êtes le pivot de tout ça, vous êtes la mémoire, la mémoire du théâtre. Il faut quand même que les Avignonnais et les autres, il n'y a pas que les Avignonnais, c'est-à-dire la France, se rendent compte que c'est un endroit tout à fait particulier ici, unique au monde. Unique au monde, absolument. On est d'ailleurs le seul lieu qui porte autant l'histoire du théâtre contemporain dans notre pays. Je ne vois pas d'autres lieux qui pourraient ressembler à la Maison Jean Villard, qui est un lieu d'archives, d'expositions, de rencontres autour de Jean Villard et du Festival d'Avignon. Et une bibliothèque aussi. Et avec effectivement archives, rencontres et bibliothèques, c'est tout à fait unique et c'est important que cette maison, les Avignonnais en particulier, puisque là on en parle, s'en saisissent, la fréquentent, viennent nous voir, viennent voir ce qu'on fait avec nos partenaires, c'est très important pour moi. C'est vrai que le programme pour 2018 est déjà bien chargé, il est bien riche, notamment on vient d'en parler avec Laura Adler, j'allais dire cette exposition, je n'aime pas le mot, mais enfin voilà, c'est comme ça, Jeanne Moreau, c'est quand même assez exceptionnel. Vous avez créé une scénographie tout à fait particulière. Là ça va être extraordinaire, on est en plein dedans, donc c'est un grand travail. Mais ce qui est important à bien avoir en tête, c'est que cette exposition, cette scénographie, elle va immerger le visiteur dans la vie, dans la voix, dans le parcours, dans la personnalité tellement exceptionnelle de Jeanne Moreau. Et pour ça, bien sûr, on réunit des éléments et des grandes pensées, des grandes plumes. Des personnes comme Laura Adler, effectivement, elle porte quelque chose dans son regard sur le festival et sur cette femme, Jeanne Moreau. Mais aussi Christian Séby, du Centre national de création musicale de Marseille, qui fait tout un travail très savant d'enchevêtrement des sons, puisque c'est la voix de Jeanne Moreau qui est au cœur de cette exposition. Mais aussi des photographies, à peu près, près de 150 photographies, dont des très grands formats. On va retrouver des portraits célèbres et d'autres beaucoup moins de Jeanne, de Jeanne très jeune, notamment, mais aussi de Jeanne dans Lulu, par exemple. Mais c'était un travail de recherche, incroyable. Oui, c'est un travail énorme. C'est un travail énorme et c'est vrai que ça a été beaucoup fait aussi en interne. On a été extrêmement bien accompagnés aussi par l'équipe d'Agnès Varda, qui nous a effectivement aidé à choisir un certain nombre d'images, puisque Agnès Varda, pour ceux qui s'en souviennent, c'était la photographe. Oui, la première. De Jean Villard. Elle n'était pas là en 47, elle est arrivée en 48, si ma mémoire est bonne. Bravo. Absolument. Il se trouve qu'Agnès Varda, pour la petite histoire, avait de la famille à 7 et était donc amie avec la famille de Jean Villard. Donc, toute jeune, elle a appris la photographie. D'accord. Avec Jean Villard. Avec Jean Villard, c'est une sacrée anecdote. Ça, il faudrait le noter. Mais qu'est-ce qui vous a fait choisir Jeanne Moreau ? Qu'est-ce qui guide vos choix ? Moi, je suis arrivée en mars 2017, donc je n'ai pas fait énormément de choix jusqu'à présent. Oui, mais enfin, quand même, choisir Jeanne Moreau, c'est un pari quand même. Ça veut dire, tiens, je vais faire quelque chose de différent. Oui, tout à fait. Eh bien, ce qui m'a fait choisir Jeanne Moreau, je dirais, c'est la volonté de chercher un sujet qui permette de traverser l'histoire du Festival d'Avignon des origines à nos jours et qui permette une adresse publique. Comme on dit au théâtre, on dit l'adresse. C'est comment on s'adresse au public. Qui permette une adresse publique très large. Puisque dans cette maison, on a vocation à s'adresser à tous. Vraiment. C'est la maison Jean Villard. S'il y a quelqu'un qui doit le faire, c'est bien nous. Et s'adresser à tous, ça veut dire proposer des sujets, quand c'est possible, qui soient référents pour les gens, qui ne soient pas totalement dans le brouillard. Alors, on peut ne pas connaître la vie théâtrale de Jeanne Moreau, qui, en fin de compte, est assez limitée par rapport à sa vie de cinéma. Bien sûr. Mais par contre, Jeanne Moreau, par son travail d'actrice, mais aussi par sa personnalité, elle a touché beaucoup de gens. Et moi, ce que je souhaite, c'est que dans cette maison, autant que faire se peut, ce n'est pas toujours possible, on puisse proposer des sujets qui permettent à nos visiteurs d'avoir un petit bout du fil avec eux. Et pas simplement être dans l'inconnu et donc devant quelque chose qui serait de l'ordre de l'ignorance. Je ne pense pas que le théâtre, ce soit une relation au savoir. Il faut que quelque chose soit possible pour des gens qui pourraient ne pas connaître tel ou tel sujet, que quelque chose leur soit référent, qu'ils aient un petit point de repère et qu'avec ce point de repère, ils se sentent peut-être plus à l'aise pour rentrer dans quelque chose qu'il faudrait effectivement qu'on pourrait connaître grâce à cette exposition. Et Jeanne Moreau, on ne trouvera pas forcément tous les ans un sujet aussi exceptionnel, et bien c'est ça, c'est l'histoire du festival, c'est l'histoire d'une femme et d'une femme d'une grande liberté, d'une grande modernité, comme l'a dit Laura Delaire. C'est une actrice liée intimement au Festival d'Avignon, intimement à Jean Villard. Voilà, ça c'est des sujets en or si j'ose dire. Après il faut, la difficulté c'est de trouver une manière de les traiter. Parce qu'effectivement, c'est compliqué. Vous voyez cette passion, je vous avais parlé de passion tout à l'heure. Vous aussi vous l'avez Nathalie. Dites-moi, on va continuer. Il y a un concours d'affiches ? Alors là, moi je ne suis pas la meilleure pour vous en parler. Alors moi je vais en parler, de toute façon il y aura un concours d'affiches. De la fait par l'antenne de la Bibliothèque Nationale de France. Par la Bibliothèque Nationale de France, mais alors ce sont évidemment tous les théâtres confondus, le in et le off. Ah non, non, c'est que le in, que l'off. Que l'off. Alors oui, c'est ça, je tenais quand même à attirer votre attention sur le fait qu'ici à la Maison Jean Villard, on ne regarde pas avec des dents le off, au contraire, on l'accepte volontiers. Et que le in, bien entendu, est présent partout. Ce qui est tout à fait naturel. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Également, j'allais dire la réaction de Olivier Pye tout à l'heure, quand je lui ai parlé de Pierre Beffet. Ils s'entendent bien et c'est ce que nous souhaitons. Voilà. Alors évidemment, nos amis auditeurs qui ne connaissent pas la Maison Jean Villard, c'est un petit peu dommage parce qu'elle a été refaite, elle a été recomposée. C'est beau, c'est beau, il y a modernité. Et puis on a gardé quand même, évidemment, quelques traces du passé. C'est logique, l'histoire doit être accompagnée. C'est contemporain, c'est beau. Venez nombreux, venez nombreux, assistez à tout ce qui se passe ici. Et souvent, c'est l'entrée, souvent libre. Oui, si vous avez raison de parler de ça, en fait, il n'y a que l'exposition Jeanne Moreau qui est avec un tarif d'entrée qui est de 6 euros. Alors dites-moi, alors écoutez, vous qui fumez, arrêtez de fumer déjà, ce sera un excellent prétexte, un paquet de clopes. Vous venez ici, croyez-moi, vous en aurez plein les mirettes et certainement moins les boumots. Absolument, mais tout le reste de la proposition, et que je vous invite d'ailleurs à consulter sur le nouveau site internet de la Maison Jean Villard, vous tapez Maison Jean Villard, vous tomberez dessus, c'est .org. Et tout le reste, toutes les autres propositions sont en accès libre. Voilà, alors écoutez, si vous ne savez pas tout maintenant, c'est que vous n'avez rien écouté. Alors c'est un petit peu dommage. Alors chers amis auditeurs, je vous remercie de votre attention, je vous embrasse, je vous aime. C'était Pierre-Patrick pour Friendly Radio et Tête d'Aille Multimédia. Allez, à très bientôt, hors média je devrais dire, à très bientôt, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501